Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'aurais parlé d'un projet que j'ai, et c'est même plus qu'un projet puisque ça va vraiment se concrétiser c'est de faire des interviews, l'idée c'est d'interviewer en fait des thérapeutes, des coachs, des hypnothérapeutes magnétiseurs, sophrologues, kinésiologues, d'interviewer comme ça des personnes qui ont des pratiques similaires à la mienne qui vont dans l'accompagnement à l'autre, dans le bien-être, le développement personnel, on va dire aussi pourquoi pas l'éveil spirituel donc voilà, j'aurais interviewé des personnes qui sont professionnelles dans leur activité de manière à la fois que ça leur fasse de la pub, parce que l'idée aussi c'est ça je sais que sur le nombre qu'on est à travailler comme ça en France dans l'accompagnement, le bien-être il y a près de 90% qui vivent pas de leur activité, ou qui vivent en dessous du seuil de pauvreté donc c'est quand même assez grave, donc pour moi déjà ça me tient à coeur de cette communauté à laquelle j'appartiens, ça me tient à coeur de l'aider, de lui tendre la main aussi donc c'est déjà une chose, faire de la publicité pour tous mes confrères et consoeurs puis ça me fait de la pub aussi à moi, puisque tu pourras les contacter aussi à la fin des vidéos et tu pourras aussi me contacter, donc voilà, tout le monde y est gagnant c'est aussi l'occasion de faire découvrir ce savoir-faire parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est par exemple l'hypnothérapie ils pensent que c'est l'hypnose de spectacle alors que ça n'a rien à voir, par exemple d'autres qui vont se dire, kinésiologue, c'est quoi ça kinésiologue ? c'est un kiné qui fait des trucs sur le corps, c'est quoi ? tu vois ? par exemple, je sais pas, des gens ne savent pas forcément tout, ok ? moi-même je suis plus ignorant que savant, donc je pense que c'est aussi ton cas alors l'idée c'est ça, c'est de partager en fait ce savoir-faire, ces connaissances de mettre ces gens en lumière, ces gens qui oeuvrent pour l'accompagnement pour le bien-être de chacun, pour ton bien-être, pour mon bien-être, pour le leur et donc de mettre tous ces gens en lumière donc j'ai envie de faire des interviews comme ça, alors ça va se faire en visio faut que je trouve le moyen, le bon logiciel pour pouvoir faire justement des visioconférences et en même temps enregistrer la visio pour avoir une vidéo de qualité après que je pourrais partager comme ça sur la chaîne et donc faut que je trouve le bon truc d'ailleurs si t'as des conseils, il y a Zoom, il y a Skype qui existent moi j'utilise Google Meet pour les visios, pour les accompagnants en visio j'ai pas regardé s'il y avait moyen de faire la capture d'écran en même temps je vais regarder, mais si toi tu connais ce genre de choses je t'invite s'il te plaît à me donner des infos qui me seront bien utiles voilà, si t'as des conseils, un logiciel, un truc comme ça pour faire de la visio et en même temps enregistrer la conférence, ça m'intéresse vraiment voilà, j'aimerais avoir ça et une qualité de vidéo que je pourrais après rebalancer sur YouTube si t'as des conseils là-dessus, vraiment je suis preneur, je cherche ça je l'ai mis à clé là, après cette vidéo, je vais commencer à faire des recherches là-dessus il est un petit peu tard, j'ai pas eu le temps là pour l'instant de bosser là-dessus jusque là j'étais bien occupé aujourd'hui et je te raconte ça moi, genre... bref, donc c'est pas le sujet, le sujet c'est ce projet et c'est donc un super projet j'aimerais aussi te mettre à contribution sur... peut-être qu'il y a des questions que tu te poses sur, je sais pas, tiens, l'hypnothérapie, pour reprendre cet exemple ou mon métier, moi je suis coach, thérapeute énergéticien donc alors j'utilise, je fais de l'hypnose, de la gestalt, de l'analyse transactionnelle j'utilise plein d'outils peut-être que t'as des questions par rapport à tout ça mon métier ou n'importe lequel, peu importe qui mais peut-être que t'as des questions particulières que tu te poses ou des a priori, des suppositions donc je t'invite à me mettre dans les commentaires justement si t'as des questions, bah, me les pianoter, écris-les-moi tu vois, dans les commentaires, comme ça moi je pourrais prendre note de ça et puis poser ces questions justement aux personnes que j'ai interviewées si aussi il y a des gens en particulier que tu aimerais que... dont je fasse l'interview, je sais pas, peut-être que toi tu connais une personne qui... un guérisseur, j'en sais, un n'importe qui peut-être que ton sophrologue ou ta sophrologue ou ton ostéo, j'en sais rien vaut la peine pour toi d'être connu et du coup, bah, t'aimerais que je fasse une interview de cette personne pour la mettre en lumière et bien, vas-y, donne-moi ses coordonnées donne-moi des infos sur cette personne comme ça moi je pourrais la contacter lui exposer l'idée et puis si cette personne est ok bah super, je ferai une vidéo avec elle et puis bah, hop, on pourra la mettre en lumière grâce à toi voilà, donc tu vois, c'est vraiment un esprit d'entraide tu participes, on participe tous il n'y a personne qui est au-dessus de personne on est tous ensemble et l'idée c'est de s'entraider tous ensemble voilà, j'ai vraiment envie de faire ça c'est en fait, l'idée vient de ce sur quoi je suis en train de bosser je suis en train de travailler sur un futur programme de formation tu sais, je t'en avais parlé dans une vidéo précédente où est-ce que suite à une enquête que j'avais faite dans une vidéo justement, je t'avais posé la question si tu me suis depuis un certain temps tu dois te souvenir que j'avais fait je t'avais posé la question de qu'est-ce que tu voudrais que si je faisais une formation à petit prix genre 47 euros, tu vois, un truc comme ça elle serait sur quoi ? sur quel type de... dans quoi est-ce que t'investirais 47 euros comme ça paf, pour t'aider et ce qui était ressorti le plus c'était un truc par rapport à la vie professionnelle d'accord, changer de travail trouver un travail trouver sa vision professionnelle des choses comme ça ou comment évoluer dans son travail l'idée, ça ressortait autour de la vie professionnelle donc du coup, je suis en train de créer une formation sur ça que je te ferai à tout petit prix c'est fait exprès justement et donc je vais faire des interviews aussi de recruteurs de ressources humaines peut-être de directeurs d'entreprise je sais pas je vais faire des interviews comme ça en visio que je vais mettre dans la formation comme ça, t'auras plein, 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 plein de conseils en fait, je crois que je vais te faire une formation de ouf que je pourrais peut-être vendre 1000 balles mais je vais te la faire à un micro prix voilà, c'est cadeau, c'est pour toi et l'idée, c'est que t'en profites un maximum et que ça t'aide vraiment voilà, bon, ça c'est la partie mais en faisant en fait ce programme de formation, je me suis dit mais pourquoi est-ce que mes confrères et mes consœurs je leur tendrais pas la main de la même manière en faisant justement ce genre de choses des visios pour les mettre en lumière comme je t'ai dit d'où, voilà, cette idée et comme je t'ai dit tout à l'heure ce projet qui est même plus un projet parce que ça va vraiment c'est en train de se mettre en place tout simplement, voilà en osant vivre sa vie tu vois, on fait des choses quoi, ok bon, donc voilà je voulais te partager ça dans cette vidéo je suis très content de ce truc-là et je t'invite vraiment à me dire dans les commentaires si t'as des questions par rapport à des métiers type ou si t'as des gens que tu veux que j'interview ou s'il y a un métier que tu veux mettre en lumière tu vois je sais pas moi je connais pas tout tu vois ça se trouve il y a un métier couper de je sais pas quoi je dis connerie art thérapeute par exemple voilà, tiens j'ai une amie qui est kinésiologue dont je parlais sa mère elle est art thérapeute elle m'a dit ça tout à l'heure sur la route je savais même pas on en a jamais parlé et je découvre du coup ce métier tu vois je savais pas du tout que ça existait art thérapeute je sais pas ce que c'est donc du coup je vais aussi enquêter sur ça et puis je serais content de mettre en lumière un ou des arts thérapeutes justement pour moi-même m'enrichir de ses connaissances et puis les mettre en lumière et te faire découvrir ça peut-être que toi donc il y a aussi des personnes comme ça ou des domaines d'activité que tu te dis c'est quoi ce truc là tiens Fred vas-y fais-nous une interview par rapport à ce métier là et puis comme ça je serais content de découvrir ce truc là tu vois voilà si t'as ce genre de choses vas-y dis-moi tout ça en commentaire et ça fait plaisir que je prendrai note de tout ça et que je vais organiser ces visioconférences j'ai vraiment hâte que ça démarre voilà je suis en mode je suis en mode plan plan d'action voilà voilà rédaction de plan d'action bon c'est tout ta travail bon donc sur ce je t'invite comme d'hab à liker commenter ça tu l'as compris et partager bien évidemment en masse ok cette vidéo comme toutes les autres abonne-toi si c'est pas déjà fait encore merci aussi aux nouveaux abonnés merci aussi à tous ceux qui partagent qui commentent qui like vous êtes de plus en plus nombreux et c'est génial merci beaucoup merci infiniment pour tout ça bon bien sûr merci aussi à toi qui met des commentaires désagréables voilà qui est plein de suppositions que je suis je ne sais quoi bon il n'y a pas de soucis je comprends très bien ce que tu vis et c'est pas grave t'inquiète pas en tout cas si un jour tu veux me poser une question plus constructive pour toi par rapport à ce que tu ressens toi et bien sache que je suis là pour t'aider à y répondre voilà ça c'était la petite parenthèse pour ceux qui sont en attaque qui m'attaquent voilà ça ne me dérange pas c'est contre toi en fait que tu t'attaques voilà mais c'est pas un souci bon sur ce prends soin de toi ose vivre ta vie parce que tu le mérites vraiment et je te dis à la prochaine prends soin de toi ciao ciao ciao